Salut, moi c'est Vic. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bienvenue chez Vick Itch, food truck local. Je suis maraîchère au potager de Saint-Germain. Aujourd'hui, je vais cuisiner les légumes du potager de Saint-Germain. Le projet ici de maraîchage se situe en Cornesse et le beau village de Soiron. Et donc, c'est initié à la base par le CPAS de Peupinster, qui a initié ce projet sur trois axes pilotes. Le premier, déjà, c'est le maraîchage, la production de légumes bio, locaux et à toutes les saisons. Et ensuite, le deuxième axe, ça va être la réinsertion sociale et la réinsertion sur le monde professionnel de personnes qui viennent faire des stages. Et alors, il y a un troisième point, c'est tout ce qui est pédagogique, éducatif. Donc, on reçoit des classes d'école, des classes vertes. Et on donne également des cours pour adultes, ici, sur notre potagerie. Donc, voici les planches ici à l'extérieur. Donc, on travaille toujours sur des planches à taille humaine. Nous sommes dans un de nos tunnels. Il faut savoir qu'on en a six de cette taille-ci, en fait, qui font 30 mètres de long. On vend principalement deux jours semaine, le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. En fait, c'est ouvert vraiment à tout le monde. On a également des revendeurs qui nous prennent nos produits, des traiteurs, des restaurateurs. Et alors, évidemment, on sert toutes les écoles de la commune en collation et pour les soupes. Vickitch, c'est un food truck local. On travaille majoritairement avec des produits locaux et des producteurs de la région. On fait des tacos healthy, donc avec beaucoup de préparation faite maison. Et on fait majoritairement des événements privés. Donc, on se déplace sur les mariages, les anniversaires, les communions, les baptêmes, les événements d'entreprise, etc. Donc, on se déplace à partir de 50 personnes. Et on a deux food trucks, donc c'est un nombre illimité, du coup, de personnes sur les événements. Aujourd'hui, on va préparer des tacos. C'est ma spécialité. La recette, ce sera émincé de dinde, pesto aux femmes de radis et roquettes et des petites tranches de radis. Allez, venez, on va récolter tout ça. Salut Sarah ! Salut Gilles, ça va ? Oui, j'ai besoin de radis aujourd'hui. Ça tombe bien. J'en ai plein. Super. Allez, c'est parti, on va cuisiner. On va commencer par le pesto de femmes de radis et de roquettes. Et donc, moi, mon conseil pour avoir un super bon pesto, c'est de prendre d'abord un bloc de parmesan et de le râper minutes. C'est vraiment le secret pour que ce soit super bon et qu'il soit hyper goûtu. Donc, on le râpe. On prend les plus belles fannes avec un petit peu de roquettes pour un peu de piquant. Et là, on va les mixer dans un premier temps avec les noix et un petit peu d'huile d'olive. Alors, il n'y a pas besoin de saler parce que le parmesan est déjà bien goûtu et va déjà saler la préparation. Et là, on ajoute le parmesan. Voilà notre pesto. Donc là, on va passer à la cuisson de lait mincé de volaille qui vient de chez Gouders. C'est de la volaille belge et elle est très, très savoureuse. Donc là, j'émince le persil pour donner un petit peu de couleur à la viande. J'ai fait une petite marinade pour l'émincé de volaille. Je l'ai faite en avance. Donc là, il y a de l'huile de cuisson et dedans, j'ai mis quelques épices. Donc, il y a de la cannelle, du paprika, des épices à poulet, des épices cajun et plein d'amour. Donc là, on prend notre petit tacos. On prend un peu de salade pour le musclin. Notre viande. On met un petit peu de pesto. Et les quelques tranches de radis sur le dessus. Et voilà ! Bon appétit !